après pour l'autre côté vous pouvez faire soit la même chose mais en effet miroir ou bien encore comme dans mon modèle le temps des cerises une cascade, une petite cascade pour le modèle une journée à la plage enfin balade à la plage j'avais fait une pochette un peu comme celle là dans laquelle j'avais découpé grâce à un dize pour pouvoir après venir clipser mon marque page là je vais vous montrer comment on fabrique la pochette après là c'est un exemple que j'ai fait pour un autre modèle il suffit de perforer avec un dize la forme que l'on souhaite et dans cette pochette après vient s'emboîter des tags ou même pourquoi pas un rabat un tangle rabat ou trois qu'on pourra déplier pour mettre plusieurs photos on y va dans ce qu'il vous reste de karstens vous allez découper un rectangle de 13 ennemis par 21 dans le sens de la hauteur nous allons marquer le pli à 10 10,5 et le reste servira pour le rabat donc 10 10,5 donc la petite bande sert pour l'épaisseur de la pochette dans le sens de la longueur on fait bien attention que les plis déjà marqués soit vers le bas on va marquer à 3 cm 3,5 pour l'épaisseur à 17,5 et à 18 si vous souhaitez perforer je vous conseille de le faire maintenant parce qu'après une fois les plis une fois les plis faits pour passer dans la machine c'est pas top si également vous voulez qu'il y ait un effet de matières de différents papiers il vaut mieux avoir fait la décoration et perforer ensuite vous allez ensuite découper les angles pour les tacs que vous glisserez dans votre pochette moi j'ai choisi d'utiliser une feuille de carte stock métallique 250 grammes pareil dans un petit bloc de chez action il nous faudra pour ça la recouper à 14 cm et ensuite selon ce que vous allez choisir soit la couper à 10 cm puis 20 cm et ça vous fait deux tags soit faire une pliure à 10 cm la couper à 20 cm et ça fait un tag double moi je pense que c'est ce que je vais faire donc je coupe à 13,8 cm je vais venir plier à 10 cm et je vais couper à 20 cm je vais je vais la coller maintenant afin que vous voyez ce que ça donne l'avantagé de la colle scotch c'est aussi qu'elle met un temps à un petit temps à se fixer qui nous permet de bien placer les choses voici ce que ça donne une fois collé vous pouvez si vous le souhaitez afin qu'il soit plus facile de récupérer le tag faire une encoche avec une perforatrice rond là c'est un rond de 2,5 comme ça moi je préfère attendre de faire la déco avant de le faire notre petite pochette tag se passera de ce côté là donc je vais vous montrer comment faire les hans du sac vous allez choisir un papier du motif que vous souhaitez qui convient avec la déco que vous aurez choisi de faire pour votre sac là en l'occurrence j'ai choisi un papier imitation cuir qui vient d'un bloc de chez action vous allez découper une bande de 15 de long sur 3 cm et faire une pliure à 1,5 cm donc celle ci fait 17 cm pour la largeur c'est toujours 3 cm avec une plieure à 1,5 cm au centre donc voilà je me suis rapproché pour bien vous montrer voici votre bande que vous avez plié vous allez vous mettre à peu près à 3 cm et la replier de façon à ce que ce bord soit perpendiculaire comme ceci la même chose de l'autre côté on est plié à peu près à peu près 3 cm vous pouvez mesurer si vous le souhaitez et on replie c'est pas très net et on replie de façon à ce que ça soit perpendiculaire voilà donc on déplie donc on est plié comme ça de façon perpendiculaire on déplie on ouvre et on va marquer le triangle qu'on obtient et puis du triangle qu'on obtient même chose de l'autre côté on déplie on déplie on ouvre et on marque les plis du triangle que l'on obtient une fois plié vous voyez déjà votre anse après ici vous pouvez faire la forme que vous voulez là on va juste arrondir les angles donc là pareil je vais arrondir les bords ensuite on colle ici hier on on En faisant ça, ça permet d'arrondir la sangle. Ça souplie le papier et elle prend une forme arrondie toute seule. Donc voilà ce que ça donne. Il faut la faire en deux exemplaires pour qu'il y en ait un de chaque côté. Si vous choisissez un papier imitation cuir comme moi, une petite astuce en plus, vous pouvez ancrer les bords pour donner un peu un côté un peu cuir un peu cuir vieilli à votre hanse. Là j'ai utilisé la Distress Ink Vintage Photo. Donc vous avez toutes les parties pour votre sac de prêtres. On va se retrouver après la partie décoration faite pour faire le montage ensemble. Ce modèle là je pense que je vais le faire dans un style un petit peu plus shabby. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la fin de notre tuto. J'ai décoré toutes les pages ainsi que la couverture de l'album. J'ai déjà fixé une hanse, mais la seconde on va le faire ensemble comme ça vous verrez. Pour ce côté-ci, vous avez deux possibilités pour la fermeture. Soit mettre un ruban et faire un nœud, soit installer un petit aimant, c'est ce que j'ai fait, donc je vous montre. Et donc là, le côté avec le tag. J'ai installé un petit ruban afin que ça soit plus simple, d'aller le chercher. Et j'ai fait une encoche avec une perforatrice rond. Bon, on va maintenant assembler le tout. Nous allons tout de suite fixer la deuxième hanse. Je vous conseille de vous mener de petites pinces à linge ou de trombone, afin de maintenir l'anse pendant que la colle sèche. Vous aurez besoin de colle extra forte. Donc, vous positionnez l'anse où vous souhaitez qu'elle se place, afin de repérer un peu. Et ensuite, vous venez simplement placer de la colle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous allons attendre un petit peu que ça sèche, avant de placer les pages intérieures. Donc, j'ai eu un petit souci de caméra, ce qui fait que la partie où je vous montre comment coller, évidemment ne fonctionne pas. Donc, je vais vous l'expliquer comme ça. Avant de coller vos deux volets, vous allez placer au centre de votre page les rubans. Ces rubans doivent faire à peu près 20 cm chacun. C'est-à-dire qu'il vous faut 4 rubans. Vous les collez à peu près sur 4 cm d'épaisseur de chaque côté et vous laissez dépasser le reste. Ensuite, par-dessus, vous allez venir coller votre volet. Simplement avec de la scotch extra forte. Pour le second, c'est pareil. Deux rubans. On centre. On les colle sur 4 cm de chaque côté. Et ensuite, on vient coller notre pochette. A la fin de la vidéo, je vais vous faire la présentation de ce mini une fois terminé et collé. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker et puis abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !